Au lendemain de l'accord sur le nucléaire iranien, notre invité ce soir est l'ambassadeur d'Iran à Paris. Bonsoir Ali Ahani. Bonsoir. Alors, cet accord est important, c'est une avancée majeure après de lourdes négociations. En quoi cet accord peut stabiliser la région ? Bon, cet accord, pour garantir la transparence du programme nucléaire iranien, qui a été en face d'une propagande, que ce programme a été considéré comme une menace pour la paix et pour la sécurité de la région, ainsi que la paix mondiale, qui n'a pas été vrai. Cet accord peut garantir que ce programme restera pour toujours civil, qui est important pour tout le monde, et qui peut apaiser l'atmosphère de cette région agitée, et qui peut permettre d'aller en avant vers une coopération normale avec l'Agence internationale d'énergie atomique et pour nous de continuer notre programme tout à fait civil et qui restera toujours civil, qui est important. Alors, vous, vous parlez d'apaisement, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Vos voisins, à commencer par l'Arabie saoudite, sont plutôt inquiets. Il faut être réaliste. Pourquoi ? Parce que ce programme est sous la surveillance bien précise de l'Agence. Tout est bien contrôlé. Nous ne cherchons pas du tout l'arme nucléaire parce que nous n'y croyons pas. L'arme nucléaire ne peut jamais garantir la sécurité, non seulement l'Iran, mais les autres pays, et aussi pour, en plus, aggraver la situation et faire plus compliquer la situation de la région. Pourquoi nous ne cherchons pas du tout l'arme nucléaire ? Nous sommes membres et signataires du traité de non-prolifération qui est tout à fait clair, notre programme. Qu'est-ce que vous répondez au gouvernement israélien qui parle d'erreur historique après cette signature ? Il faut dire que ça a été un accord historique parce que ça peut garantir la transparence du programme iranien qui peut donner une preuve sur la scène internationale qu'on peut résoudre des problèmes, des questions internationaux par la voie de négociation et la diplomatie, qui est important parce que concernant l'histoire, si vous regardez les différents pays qui étaient sous les sanctions par le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, pour sortir, ils étaient en face de trois alternatives. Soit le recul comme la Libye, soit le changement du système politique et le régime comme l'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid, soit par la force militaire, le cas d'Irak. Mais ça c'est la première fois que l'Iran a pu préparer le terrain pour sortir de ces sanctions lourdes et inégales et injustes par la voie diplomatique, qui est importante. Quelles peuvent être les conséquences géopolitiques, si on peut dire, de cet accord ? La France demande à l'Iran d'aider à résoudre le conflit syrien. Est-ce qu'on peut compter sur votre gouvernement là-dessus ? Tout à fait. Nous avons une politique bien claire à propos de la Syrie. Nous faisons attention à l'avenir de la Syrie, au destin du peuple syrien, et il faut les aider pour sortir de cette crise. Il n'y a pas de solution militaire, il faut aller dans le sens d'une solution politique. Et dans ce cas, non seulement l'Iran, la France aussi a ses potentiels, sa capacité d'aider dans ce sens. Et aussi les autres acteurs dans cette région, qui n'ont pas permis d'aller dans le sens d'un apaisement en Syrie. Donc nous sommes tout à fait disponibles à aider, à coopérer, d'encourager les différents groupes d'opposition vulnérables pour trouver un moyen et une solution politique syrie-syrienne. Et dans le contexte de terrorisme qui est le nôtre actuellement, est-ce qu'on peut s'acheminer vers des coopérations entre vous et l'Occident pour aider à le combattre ? Tout à fait. Ça, c'est une menace mondiale. C'est une menace non seulement pour la région et aussi pour les pays hors de la région. Il faut coopérer collectivement pour lutter contre ce phénomène dangereux qui menace tout le monde. Nous sommes tout à fait disponibles à coopérer dans ce sens. Quel gage la communauté internationale a que vous respecterez cet accord en termes de contrôle, en termes de vérification ? Tout a été prévu dans cet accord. La vérification par l'Agence internationale d'énergie atomique qui sera en cours. Nous sommes un pays responsable qui a respecté toujours ses engagements internationaux et nous allons le respecter. Cet accord est un accord qui doit être bien appliqué et sa réalisation est importante pour deux côtés. Non seulement de la part de l'Iran et aussi de la part de 5 plus 1 parce que chaque côté a ses engagements. Ses engagements, il faut respecter l'un et l'autre. En matière économique, maintenant, monsieur l'ambassadeur, quelle répercussion vous attendez pour votre pays ? Bien entendu, après cet accord, elle a levé des sanctions pour permettre à notre économie de s'épanouir. Il y en a les différents secteurs dans notre économie qui attend l'investissement, qui attend de s'épanouir, qu'il faut préparer. C'est le secteur d'énergie, d'infrastructures, transport, l'industrie, mine, l'aviation civile, le transport, dresse, aérienne et ferroviaire, agroalimentaire, secteur médical et pharmaceutique. Ce sont des secteurs importants en priorité chez nous. Et alors, investissement de qui vous attendez ? Des Français notamment ? Qu'est-ce que vous dites aux dirigeants français ? Bon. L'investissement de la part des différentes entreprises qui sont disponibles d'avoir leur participation dans la réalisation de ce projet sont bienvenues. Les sociétés françaises déjà actives en Iran, qui étaient privées malheureusement depuis des années de ce marché, ont heureusement laissé des traces positives. Vous pensez à qui en particulier ? Comme les différentes sociétés, dans les différents secteurs, ils étaient actives, qu'ils ont leur chance, peuvent profiter de cette occasion et de se préparer. Il faut se dépêcher parce qu'ils ont des rivales bien actives, déjà présentes, au moment où ils étaient absentes. Donc, il faut les encourager, il faut les aider et faciliter les choses pour elles, d'y être actives et nous sommes disponibles à les aider. Ça veut dire que vous allez aller les démarcher, les entreprises de l'énergie, les totales et compagnie ? Tout à fait. Toutes les entreprises sont bienvenues. Nous pouvons les aider afin qu'elles puissent établir leurs liens et aussi de continuer et de se préparer pour qu'elles ne soient pas derrière les autres. Ça, c'est important. Merci beaucoup, Ali et Annie. Je rappelle que vous êtes l'ambassadeur d'Iran à Paris. Merci d'être intervenu dans RTL Soir. Merci beaucoup à vous.